Musique Offrons l'acclamation à Jésus de Nazareth Au frère d'acclamation à Jésus Christ Au frère d'acclamation à Jésus Christ Le roi des rois Le Seigneur et le Seigneur Acclamons Jésus Christ Avec des cris de victoire Jésus de Nazareth Jésus Christ Merci Tu es béni Nous sommes bénis Nous allons lire dans les Saines Écritures Dans l'Épitre aux Hébreux Chapitre 5, verset 11 à 14 Nous allons travailler sur Comment affermir Ce qu'on appelle Sa vocation Écoutons la lecture Nous avons beaucoup à dire là-dessus Et des choses difficiles à expliquer Parce que Vous êtes devenus lents à comprendre Vous, en effet Depuis longtemps Devriez être des maîtres Vous avez encore besoin Qu'on vous enseigne Les premiers rudiments Des oracles de Dieu Vous en êtes venus A avoir besoin de lait Et non d'une nourriture solide Or Quiconque en est au lait N'a pas l'expérience De la parole de justice Car Il est un enfant Mais La nourriture solide Est pour les hommes fait Pour ceux dont le jugement Est exercé par l'usage A discerner ce qui est bien Et ce qui est mal Amen We have much To say About this But it is hard To make it clear To you Because you no longer Try to understand In fact Though By this time You ought to be teachers You need someone To teach you The elementary Truth Of God's word All over again You need milk You need milk Not solid food Anyone who lives on milk Being still an infant Is not acquainted With the teaching About righteousness But solid food Is for the mature Who by constant use Have trained themselves To distinguish good From evil Amen L'un des objectifs De notre jeune C'est la production Des dirigeants La multiplication Des dirigeants Pour porter Les effectifs Que Dieu Va nous donner One of the purpose Of our fasting Is to produce Leaders To bear The objectives That God Will give us Dieu utilise Plusieurs moyens Pour produire Des dirigeants Le moyen Le plus visible C'est la plénitude De cet esprit The most visible Mean Is the fullness Of the holy spirit Il y a un autre moyen There is another There is another Mean C'est l'enseignement Des vérités évangéliques It is The teaching Of the gospel Truths Quand un peuple Est enseigné Il grandit En maturité Il grows In maturité C'est une évidence This is a requirement Dieu dit Que son peuple Est détruit Parce qu'il lui manque La connaissance God says That his people Is destroyed Because He is missing Knowledge Donc il envoie Il a donné Les dons Il a donné Certaines personnes A l'église Comme des dons Pour enseigner So he has given Some people To the church As a gift En plus de cela Il a donné D'autres Qui ont la capacité D'encadrer Une personne Deux personnes Trois personnes Et même plus And in addition Of that He has given Some people The gift To take care Of one Two Or more people Les conseillers Et les faiseurs De disciples Counselors And disciple Makers Mais le reproche Qui est fait Ici Dans Hébreux The reproche Which is done Here in Hébreux C'est que Les gens Ne faisaient Qu'apprendre Et ne devenaient Pas mûrs Was People Was Just Learning And Are not Growing Et vous savez Que quand les choses Se passent De cette manière C'est nous Qui perdons And you know That when things Go like this We are the only one To lose Si les gens Que Dieu Prédestinés Pour diriger Passent tout le temps A l'apprentissage Des vérités Des vérités Élémentaires Ça pose Un problème Ça devient Une tragédie If people That God Has planned To lead Spend all the time To learn The small truth It's a loss For all of us Quand on ne pratique Pas ce qu'on a appris When you do not Practice what you Have learned On finit par tout oublier You finish by Forgetting about Everything Et on ne grandit pas And you don't grow Oui la Bible de Josias Lise dans ta version Version parole vivante C'est un sujet C'est un sujet Sur lequel nous aurions Bien des choses À dire Mais Il n'est pas facile De vous les expliquer Vous êtes devenus Si lents À saisir Des vérités spirituelles Et vous ne mettez plus Guerre D'en train À les comprendre Dire que vous êtes convertis Depuis tant d'années Il y a longtemps Que vous devriez être En train d'en enseigner D'autres Et pourtant Vous en êtes encore À l'abaisser De la révélation Vous avez vous-même Besoin de quelqu'un Qui vous réapprenne Les premiers rudiments Des paroles de Dieu Vous ne supportez que le lait Non la nourriture solide Mais Celui qui continue À vivre de lait Monde par là Qu'il est encore Enfant Il n'est pas apte À saisir Un enseignement Relatif Au juste Exigeant de Dieu Il n'a aucune expérience De ce qu'est Une vie juste C'est encore Un bébé Les adultes Par contre Ceux qui ont atteint Une certaine Maturité spirituelle Prennent de la nourriture Solide Ils ont exercé Leurs facultés Et ont ainsi Acquis Par l'expérience Un sens moral Affiné Qui leur permet De distinguer Ce qui est bien De ce qui est mal Amen Vous notez ceci Frère du Saint La compréhension De la volonté De Dieu La compréhension De la vérité La compréhension De la vérité Est fortement limitée Par notre condition Spirituelle Est fortement limitée Par notre condition Spirituelle Si tu te portes Spirituellement mal Tu ne peux pas Comprendre La révélation Que Dieu Te donne Tu ne peux pas Comprendre La révélation Que Dieu T'a donné Tu ne peux connaître La vérité Et tu ne peux Pas connaître La volonté La volonté De Dieu Et tu ne peux Not Tu ne peux Not Get God's Will Vous notez Ici Tout ce qui Ont reçu Une certaine dose D'enseignement All people Who have received A certain dose Of teaching Devraient déjà Être des dirigeants Should have become Already leaders Tous les anciens Croyants All the old believers Qui sont toujours En train de rechercher Le lait Who are still Looking for milk Sont Une tragédie Are a tragedy Ce n'est pas Ce que Dieu Avait prévu It is not What God Had planned Tu as prévu Qu'après Un certain temps God has planned That after A certain time Pour ceux Qui reçoivent Un enseignement All those Who receive A teaching Dove être Capables D'enseigner aussi Must be able To teach On the door Parce que L'enjeu Pas de fait D'enseigner C'est Être maître Et enseigner They should Become Masters And teachers Enseignent Dans les assemblées While many Teach In the Out churches Et dans Les relations Avec les disciples Il y a des enseignements And in the Relationships With the disciples There are also Teachings Mais Est-ce qu'ils Sont Des gens Mûrs But Are there Already Matured Toi qui Enseignes You Will teach Are you A mature Disciper Has the Word Reformed You You Will Understand La notion La notion De la croissance He He gave us Birth Through The Word Of Truth According To His Will Afin Que Nous Soyons En Que Sorte Les Prémices De Ces Créatures Continue Continue Sachez-le Mets Frères Bien Aimer Ainsi Que Tout Homme Soit Prompte A Écouter Lent A Parler Lent A Se Mettre En Colère Car La Colère De L'Homme N'accomplit Pas La Justice De Dieu C'est Pourquoi Rejetant Toute Souillure Let us Reject Any Kind Of Moral Feb Et Tout Excès De Malice And Any Evil Recevez Avec Douceur Recevez Avec Douceur Receive La Parole Qui A Été Planté En Vous Et Qui Peut Sauver Vos Âmes Which Can Save Mettez En Pratique La Parole Mettez La Parole En Pratique Parce Que Si Tu Ne Mets Pas La Parole En Pratique Elle Ne Produit Pas Ces Miracles Il Dès Que Nous Avons Été Engendré Par La Parole Continue Et Ne Vous Bornez Pas A L'écouter En Vous Trompant Vous Mêmes Tout Ce Qui Écoute Se Trompe Et Ne Vont Rien De V N V N Continue En Vous Trompant Vous Mêmes Par De Faux Raisonnements Car Si Quelqu'un Écoute La Parole Si Quelqu'un Écoute La Parole Et Ne La Mets Pas En Pratique Et Ne Mets Pas En Pratique Il Est Semblable A Un Homme Il Est Semblable A Un Homme Mais Quel Homme Un Homme Qui Regarde Dans Un Miroir Son Visage Naturel Il Est Semblable A Un Homme Qui Se Tient Devant Un Miroir Il Regarde Son Visage Il Vo Comment Il Est Il Like A Man Who Stand Before A Mirror And See How He Is Et Qui Après S'être Regardé Et Qui Après S'être Regardé And Who After Having Look At Himself S'en Va Et Oublie Aussitôt Qu'il Était Et Si Tu Demand Ton Visage Comment Vraiment Il Ne S'est Plus Il A Besoin D'un Miroir Encore How Is Your Face He Is Not Aware Of It Need Again Another Mirror Is The Experience Of Any Human Being How Are You How Is Your Face Ce que Tu As Regardé A 18 Tu As Oubli What You Have Watched At 6 PM You Already Forget When You Listen To The Word You Do Not Practice It The Word Is Lost Yourself You Lose Continue Mais Celui Qui A Plongé Les Regards Dans La Loi Parfaite Celui Qui Plongé Les Regards Dans La Loi Parfaite Qui Plongé Les Regards Qui Lise Attentivement Qui Relie Encore Qui Médite Et Qui Étudie Il Lise Il Lise Il Lise Il Lise Il Lise 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 La Lise De La Liberté Et Qui A Persévéré N'étant Pas Un Auditeur Oublie Et Il Do Persevrer Dans Cette Pratique La Première Chose C'est Qu'il Ne Va Oublier C'est Le Premier Gain Il Ne Va Pas Oublier Il Ne Oublier Mais Se Mettant A L'oeuvre Celui Là Sera Ce Il Sera Heureux Il Sera Heureux Acclamation Il Sera Béni Il Sera Heureux Il Va Grandir Il Va Connaître Dieu Il Va Devenir Un Dirigeant Il Va Diriger Beaucoup De Person Il Sera Heureux Il Sera Heureux Toutes Les Vertus Sont Il Il A Écouté La Parole Il Sera Assis Il Sera Il Sera Sera Il Sera Il Sera Il Sera Il Sera Pratique Et Il Sera Sera Pratique Il Sera Il Un Coup D'Eye Dans La Parole Il Plonge Les Regards Il Sera Il Il Sera Lire Entre Les Lire 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 Entre Lire Entre Lire Lire On avait un professeur de philosophie qui dit, écoutez mes amis, il y a souvent trois sujets, pour choisir un sujet, tu lis d'abord chaque sujet pendant cinq minutes, tu ne regardes pas l'autre sujet, le premier sujet tu lis cinq minutes, tu médites cinq minutes, tu médites, s'il n'y a pas d'idée claire, tu passes. Tu lis le premier sujet pendant cinq minutes, tu ne regardes pas les autres, si tu n'as pas une idée claire, tu passes. Il y a des gens qui choisissent les topics pendant trois minutes, et ils n'ont pas beaucoup d'idees. Dès que tu commences à trembler, quand le professeur va te donner trois, tu ne vas pas te plaindre. Il voulait nous dire, plongez les regards dans les sujets. Et vous allez comprendre, le sujet va vous remplir, et puis les idées vont commencer à se manifester. Après, tu laisses celui-là, tu lis l'autre, la même chose. Tu laisses celui-là, et tu vas vers l'autre. Les idées se manifestent sur l'autre. Les idées viennent. Cinq minutes, le dernier. Cinq minutes, la dernière. Là où il y a eu beaucoup de manifestations de l'intelligence, tu prends ça. C'est la sagesse. La sagesse n'a pas de race, n'a pas de couletin. Un homme sage est sage. Un homme sage est un homme sage. Quelques personnes viennent prier que vous regardez, nous ne faisons qu'enseigner, écouter les enseignements. Tu écoutes les cassettes, les livres, les traités. Ça devrait produire des milliers de dirigeants. Qui viennent demander la puissance pour plonger les regards dans la parole. Que Dieu nous délivre d'être des auditeurs oublieux. Vous qui devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les choses élémentaires de la parole. Vous êtes toujours en besoin d'éléments élémentaires. Et même plus, vous désirez le lait. Le lait là c'est quoi ? Avant que vous ne priez, lis le chapitre 6 à partir du verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux oeuvres mortes. Le renoncement aux oeuvres mortes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à enseigner, à apprendre. Il y a beaucoup de choses à enseigner et à apprendre. Mais parce qu'on ne met pas la parole en pratique, on est obligé de revenir, il faut laisser les hommes mortes. Il faut laisser, et quoi d'autre ? De la foi en Dieu. Faites en Dieu. De la doctrine des baptêmes. De la doctrine des baptêmes. De l'imposition des mains. Ça c'est le lait. C'est les éléments de base. Donne ta vie à Jésus. Abandonne le péché, ça c'est élémentaire. On ne doit même pas aller loin si on n'a pas fait ça. Et on ne peut même pas, même si on a la volonté, quand on n'a pas fait ces choses élémentaires, même si tu as la volonté de courir, tu ne vas pas courir. Si tu n'as pas passé ces choses basiques, tu ne peux pas aller loin. Les baptêmes. Baptismes. L'imposition des mains. Les l'impositions des mains. Les choses élémentaires. Élémentary things. Certaines personnes, il faut toujours leur donner des conseils. Certaines personnes sont toujours en besoin d'advice. Il ne faut pas donner, tu vois les frères. Toujours. Every time. Il faut qu'on te délivre. La délivrance. Les délivrances, ce sont les choses élémentaires. On ne doit même pas arriver loin avec toi si on ne t'a pas délivré. Vous ne pouvez pas aller loin avec toi si vous n'avez pas été délivré. Pour certains. Pour certains. Chaque rencontre avec l'officeur-disciple, c'est la délivrance. Il y a d'autres choses qu'il faut apprendre. Il y a d'autres choses qu'il faut apprendre. Mais on ne peut pas. Mais on ne peut pas. Parce qu'il faut encore parler de la délivrance. Parce qu'il faut encore parler de la délivrance. J'ai demandé à certaines personnes. Est-ce que tu as lu même le livre? Je me demandais à certaines personnes. Est-ce que tu as lu le livre? Et ils disaient non. Qu'est-ce qu'on faisait au début de l'oeuvre? Avant de délivrer quelqu'un. Qu'est-ce qu'on faisait au début de l'oeuvre? Avant de délivrer quelqu'un. On enseignait comment on délivre, comment on brise les liens. Une seule personne est assise. Tu lui enseignes toutes les vérités. Mais c'est qu'il aime le lait. Ils veulent même la délivrance. Même s'ils ne se sont pas préparés. Ils veulent seulement la délivrance. Priez. Please pray. Notre Père, tu viens d'exposer notre égarement. Tu viens d'exposer le mal, Seigneur. Et le pourquoi, le besoin des dirigeants est si grand, Seigneur. Nous prions, Seigneur, cette nuit. Oh Dieu, que tu nous pardonnes la désobéissance. Seigneur, les soucis. Seigneur, les fadeaux qui ont étouffé la parole en nous et l'ont rendu infructueuse. Et tu dis cette nuit que c'est là le problème. C'est le pourquoi l'enseignement ne rentre pas. Seigneur, je prie, oh Dieu, pendant que tu nous as vêtis cette nuit, que la puissance, Seigneur, oh Seigneur, soit libérée. Seigneur, pour se défaire de ces obstacles à la renseignement de la parole de Dieu, à la mise en pratique de la parole de Dieu. Oh Seigneur, afin que nous puissions être délivrés et porter du fruit, faire du progrès, connaître le bonheur qui est attaché à l'obéissance à la parole de Dieu. Je te supplie pour moi, Seigneur, je te supplie pour chacun de mes frères que tu nous aies dans cette nuit, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, je me réponds parce que je suis responsable de ma pétitesse. J'ai tourné en rond, Seigneur, oubliant ce qui m'a été enseigné, alors que le but, c'était que je devienne un dirigeant qui pouvait enseigner d'autres personnes. Oh Seigneur, je prie que tu viennes à notre secours. Seigneur, je prie, oh ce soir, que la puissance soit libérée, que nous en disons dans ta parole, que nous l'étudions, nous la métidions. Seigneur, que tout ce qui nous a été enseigné, seigneur, que ce ne soit pas des gens qui regardent dans le miroir, qui oublient l'état de leur visage. Je prie que tu nous aides ce soir, Seigneur. Oh Seigneur, libère la puissance pour nous aider. Oh notre Dieu, que ce qui tournait, Seigneur, a demandé chaque jour la délivrance. Cherche maintenant à être grand pour bâtir d'autres personnes, à maîtriser l'enseignement, la vision ou la doctrine afin d'apprendre à d'autres personnes. S'il te plaît, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons, Père, pour le voile que tu es en train de déchirer. Parce qu'effectivement, ta parole même n'est pas lue. Pour qu'un nouveau disciple lise deux fois le Nouveau Testament, c'est tout un dossier. Donc pour qu'il apprenne même à méditer, ça met du temps, ça traîne, ça traîne. Même jusqu'à leur mariage, il y en a qui ne méditent pas encore. C'est une plaie, Seigneur. Et tu en connais le doigt dans la plaie. Seigneur, merci de nous soigner ce soir. Donne à chacun de plonger les regards dans ta parole. Donne-nous la puissance de nier ta parole d'une manière inhabituelle, Seigneur. Convince chaque frère de péché, de jeter, de jument. Boulevaisse notre entendement, Seigneur. Ô notre Dieu, ô notre Dieu, que les caprices soient brisés, que les résistances soient brisées, que l'orgueur soit brisé, que la rébellion soit brisée, que le moi soit brisé, et que chacun, Seigneur, se mette à lire ta parole, à plonger les regards, à lire, à relire, Seigneur, ta parole, qui est la vie, qui communique la vie. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père et notre Dieu, tu es bon, Seigneur. Seigneur, tout ce temps, toutes ces années, que tu nous as enseignées, tu nous as enseignées, pour que nous soyons des hommes mûrs. Et toutes les fois que tu nous as rassemblés, Seigneur, tu nous as enseignées, pour que nous puissions abandonner les rudiments, et devenir des hommes mûrs, et devenir des hommes mûrs, des hommes faits, ô notre Dieu. Je prie que, Père, que tu pardonnes. Je prie que, Père éternel, que tu nous amènes en eau profonde, et que ces enseignements nous délivrent de la pétitesse, Seigneur, nous délivrent du lait, et nous conduisent à être des hommes mûrs. Que toute la gloire te soit rendue, au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint, merci, ce jour, de m'ouvrir l'esprit pour comprendre que si je n'ai pas atteint les hauteurs, que je devais atteindre cette maturité que tu attendais de moi. Ce n'est la faute à personne, Seigneur. C'est ma propre faute. Parce que je n'ai pas plongé mes regards dans ta parole. Je ne me suis pas appliqué, Seigneur, ô Dieu, à la mettre en pratique, à l'appliquer à ma vie, afin de produire, afin d'être moi-même en conformité avec cette parole, pour produire d'autres personnes, Seigneur, qui vont suivre ce chemin, et qui seront conduites jusqu'à la maturité, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi. J'ai compris et je viens ce jour crier à toi pour la puissance, Seigneur, de plonger mes regards dans la parole. Cette puissance, cette capacité de la lire, de la relire, de la pratiquer et de persévérer, Seigneur, dans cette voie, dans cette pratique, afin d'être apte, Seigneur, à conduire d'autres dans ce chemin. Ô Père, agis, s'il te plaît, fais-le pour moi, fais-le pour nous tous qui sommes ici, fais-le pour chaque dirigeant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Parce que si tu pointes du doigt, Seigneur, cette nécessité d'aspirer à la maturité, c'est parce que tu as besoin des dirigeants de qualité. À partir du moment, Père, où tu as choisi cette nation, de laquelle proviendra le modèle, Seigneur, nous prions que chaque dirigeant, Seigneur, ait cette compréhension, que c'est un impératif de s'appliquer, de s'efforcer à vivre tous les enseignements que nous recevons. Ô Père éternel, délivre-nous de l'esprit enfanté et accorde-nous, Seigneur, de comprendre que devenir, Seigneur, mature est pour nous une obligation, Seigneur. Parce que quand les gens viendront, ils vont apprendre quoi, Seigneur ? C'est le vécu de ton enseignement qu'il y a une vie en nous, Seigneur, que nous allons transmettre aux autres, Seigneur. Père, pardonne-nous toutes les fois. Où nous sommes regardés au miroir, Seigneur, nous avons oublié notre propre visage. Nous n'avons pas fait des enseignements que nous avons reçus, Seigneur, des projets, afin d'en devenir des espèces, Seigneur, une certaine maîtrise pour nous rassurer qu'il y ait une continuité de ce que nous recevons, Seigneur, soit précieusement gardé. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-nous toutes les fois que cette négligence nous a habité. Aujourd'hui, tu nous délivres. Nous volontérons toute la gloire, Seigneur. Et nous nous engageons, Ô Père, à faire des enseignements, un style de vie. Et non pas être des oeufs du temps oubliés. Que toute la gloire te revienne. Ô nom de Jus. Amen. Lisons dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 12. There is the second book of Peter, chapter 1, verset 3 to 12. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi, je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through these, He has given us His very great and precious promises so that through them you may participate in the divine nature having escaped the corruption in the world caused by evil desires. for this very reason make every effort to add to your faith goodness and to goodness knowledge and to knowledge self-control and to self-control perseverance and to perseverance godliness and to godliness mature mutual affection and to mutual affection love. For if you possess these qualities in increasing measures that will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ but whoever does not have them is nearsighted and blind forgetting that they have been cleansed from their past sins. Therefore my brothers and sisters make every effort to confirm your calling and election for if you do these things you will never stumble and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. So I will always remind you of these things even though you know them and are firmly established in the truth you now have. Amen. Ecoutons. Listen. Tu es un enfant de Dieu. You are a child of God. Mais tu n'as pas quand le Seigneur te sauve tu n'as pas toute la force qu'il te faut. When the Lord says you you don't have all the strength needed. Tu n'as pas la force pour le servir. You don't have the strength to serve him. David a dit j'ai l'ancien royal mais je suis encore faible. David said I have the kingship anointment but I'm still we are elected anointed but at the beginning we are babies. Each believer has in him toute la vie all the lives of God God dwells in him and his divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. He said that his divine power has given us all that is needed for godliness and life. there is already the fullness of God in us enough to show the lives of God to flee from the evil which is in the world everybody should therefore grow he said his divine power by his power God gave us everything we need to access to the real life and to live in attachment to God in fact by his power God gave us everything we need to access to the real life and to live in attachment à Dieu en effet il nous a fait connaître celui qui nous a appelé à partager sa propre gloire et sa puissance par cette gloire et cette puissance divine nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable grâce à elle vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine pour cette raison même faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles à la connaissances spirituelles ajoutez la maîtrise de soi à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve à cette attente patience du secours divin l'attachement à Dieu est une confiance toujours plus grande en lui enfin à cet attachement à Dieu joignez l'affection fraternelle qui vous conduira à l'amour si vous possédez ces qualités et si vous les développez sans cesse jusqu'à en être remplis elles ne vous laisseront pas inactifs et sans fruits au contraire vous ferez des progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ celui à qui elles font défaut est spirituellement aveugle c'est un homme à courte vue qui a mis en oubli la purification de ses péchés d'autrefois mes frères Dieu vous a choisis et vous a appelé ayez donc d'autant plus de zèle pour confirmer et affirmer votre vie par votre vie cette vocation et cet appel mes frères Dieu vous a choisis Dieu nous a choisis et vous a appelé il nous a appelé il a appelé si tu vois quelqu'un qui est devenu dirigeant il a travaillé if you see someone who has become a leader it means he has walked la grâce t'a élu grace has elected you mais ta maturité ta maturation but your matureness attend ton travail is waiting for your own walk relit relit d'abord verset 3 verset 3 par sa puissance Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu il nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour pouvoir s'attacher à Dieu nous avons des capacités divines pour nous attacher à Dieu he has given us all that is needed and all the abilities to get bound to God a donné c'est un don le don de sa vie le don de sa nature sa vie habite en nous l'élite de Samuel chapitre 3 verset 9 je suis encore faible quoique j'ai reçu l'anxion royal et ces gens les fils de Sérugia sont trop puissant pour moi que l'éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal amen faible mais ils ont travaillé pour manifester la vie de Dieu pour montrer God's life Abraham n'est pas resté dans l'état où Dieu l'avait trouvé Abraham Abraham not stay in the state God found him David dit qu'il est faible il est roi l'ancien est celui mais il est encore faible David said that he is weak he is king he has anointment but he is still weak mais à la fin nous même savons qu'il était intraitable il était devenu fort puissant il avait la capacité de bâtir d'autres personnes tout était excellent son ministère pastoral est exceptionnel il déchire les lions il déchire les ours il tire off lions et piers ses armes ses armes ses armes ses armes la fronde la fronde avec la fronde il a tué Goliath est-ce que nous sommes ensemble je suis encore faible je suis encore faible mais tu dois affermir ton appel mais tu dois strengthen ton appel si première année tu dis je suis faible deuxième année je suis faible troisième année je suis faible quatrième année je suis faible si le premier année tu dis je suis faible second third ça devient un phénomène qui inspire les cantiques les hymnes s'arrêter se reposer se lasser ne sont pas dans ton programme ce David ouin mais faible craintif devant les fils de Thérouja à la fin de sa vie était intraitable imbattable oui il avait travaillé pour accueillir assez de puissance pour vaincre les adversaires assez de force pour bâtir pendant qu'il avançait qu'il frappait il se rassurait qu'il a bâti des hommes et des femmes qu'il a bâti des gens qu'il a bâti des gens oh Seigneur cela dépend de moi ce n'est pas une raison Seigneur de dire je suis fatiguée de dire c'est pas où commencer Seigneur tu as tout disposé Seigneur je veux croire cette nuit oh qu'il s'agit d'avancer oh il s'agit d'avancer il s'agit d'avancer il s'agit de tout faire pour se perfectionner il s'agit de tout faire oh Seigneur parce que tu attends Seigneur tu attends que ce faible commencement Seigneur soit travaillé pris et chassé et que la force s'impose Seigneur ça s'impose aux adversaires s'impose à l'ennemi s'impose Seigneur et que des personnes aussi fortes s'élèvent par le travail de notre âme je prie Seigneur j'accepte j'accepte de me lever j'accepte de s'aimer j'accepte d'aller j'accepte d'avancer Seigneur au nom de Jésus Christ Amen Seigneur étonnant je veux te dire merci Seigneur Seigneur merci parce que tu parles à mon coeur hier tu nous as exhortés encouragés à revenir à nos lieux élevés et ce soir tu nous enseignes qu'il faut affermir notre appel Seigneur étonnant tu nous appelles étant faibles tu nous établis dans toute la faiblesse humaine oh notre Dieu je suis touché par la phrase du roi David que tu as plus tard transformé en un homme de guerre capable fort puissant qui a remplacé Goliath Seigneur cela me fait comprendre qu'avec toi rien n'est impossible Seigneur je prie moi-même oh notre Dieu afin que comme tu l'as fait dans la vie de David tu fasses de même dans ma vie oh Seigneur je supplie ta grâce oh notre Père tu as les capacités et que bénis-moi parle-moi visite-moi et fais de moi un homme fort capable transformé oh notre Dieu je supplie et je prie pour chaque frère je prie pour chaque dirigeant ici dans cette salle et même pas ici ce soir Seigneur notre Dieu pendant que nous avançons rends-nous forts rends-nous capables délivre-nous de la paresse élève-nous ou accorde-nous de nous élever nous-mêmes pour affirmer Seigneur notre appel suppliant ta grâce Seigneur fais-le au nom de Jésus-Christ Amen vous notez nous les élus de Dieu Dieu nous a élus pour faire de nous des enfants de ses enfants en Jésus-Christ il nous a donné toute sa puissance pour nous communiquer sa vie pour communiquer sa vie pour nous rendre capables de manifester sa vie de grandir à son image et à sa ressemblance il attend de nous que chacun s'engage pour affermir son appel affermir son élection pour devenir fort selon les desseins de Dieu relis le verset 3 et pour devenir fort 3 et 4 la première étape c'est de fuir la souillure qui est dans le monde c'est de fuir 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 verset 3 et 4 par sa puissance Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu pour accéder à la vie véritable pour vivre dans l'attachement avec Dieu et pour apprendre la vie en effet il nous a fait connaître celui qui nous a appelé à partager sa propre gloire et sa puissance il nous a fait connaître le Seigneur Jésus acclamation à Jésus Christ vous voyez Dieu n'a pas pris un produit pour mettre en nous il nous a fait connaître Jésus il nous a fait connaître Jésus si tu connais Jésus tu as la vie de Dieu en toi vous voyez comment Dieu procède soyez attentif reprends la lecture verset 3 par sa puissance Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu en effet il nous a fait connaître celui qui nous a appelé à partager sa propre gloire et sa puissance il nous a fait connaître son fils Jésus Christ par cette gloire et cette puissance divine nous avons reçu des promesses d'une suprême importance il a ajouté à cela il a proclamé il a publié les promesses qui nous sont sûres si tu as cru en Jésus il y a un paquet de promesses égale pour tout le monde il y a personne qui prend moins il nous a fait connaître celui qui est son fils et il a assuré des promesses continue nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable grâce à elles vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participants de la nature divine en fait si tu rentres un peu tu vas dans Ephésiens tu verras ce que Dieu a fait de chacun de nous tu comprendras pourquoi tu peux entrer au ciel tu sors verset 5 pour cette raison pour cette raison faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi parce que Dieu l'a déjà fait parce que Dieu l'a déjà fait il a mis sa vie en nous à travers son fils Jésus Christ et il a fait des promesses qui nous permettent de nous échapper à la survie dans le monde qui nous permettent de nous éprimer la corruption qui est dans le monde l'une des promesses la première selon moi le Saint-Esprit Pierre disait cette promesse est à vous à vos enfants et à ceux qui sont au loin et à ceux qui sont loin à aussi grand nombre que notre Dieu les appellera plus les autres promesses plus les autres promesses mais un le Saint-Esprit pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles Alléluia Amen Maintenant il y a des actions à mener pour grandir Now there are things to do to grow Volontairement tu travailles With your will you walk Verset 4 Reprends à partir de 4 Par cette gloire et cette puissance divine nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable Grâce à elle vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participants de la nature divine Alléluia Amen Ça dit même la puissance pour grandir c'est lui qui a donné Even the power to grow is the one who gave it à travers à travers le lot de promesses sur toute la promesse du Saint-Esprit et à d'autres promesses de délivrance de guérison de persévérance de sanctification d'expiation tout ça pour nous amener à connaître sa vie et à manifester sa vie to lead us to know his life and to show his life Since he did it Nous devons pas rester là comme des bébés You must not stay like babies à réclamer le lait by claiming milk à murmurer à pleurer Weeping We must do something Pour cette raison même For this reason Faites de votre côté Tous vos efforts Votre contribution C'est De faire des efforts Pour développer votre foi Pour développer la foi Travaille pour développer la foi Fuit la culpabilité Fuit le péché Parce que le péché détruit la foi Il y a des choses Que tu dois faire Pour que ta foi grandisse So that your faith grows Connais les promesses de Dieu Cherche le Seigneur Seek le Seigneur Trouve-le Au fond de ton coeur In your heart Parce que Dieu est esprit Parce que Dieu est esprit Tout ce qu'il adore Tout ce qu'il adore All of us who worship him Worship him In spirit and faith In truth On le cherche We seek him Dans l'esprit In the spirit Il n'est pas dans une bougie Il n'est pas dans une bougie Il n'est pas dans le chapelet Il n'est pas dans un livre Que si tu mets ce livre dans la poche Tu es protégé Il n'est pas dans un livre Il dit Que je suis en mon père Que mon père est en moi Que je suis en vous Et que vous êtes en moi Et que mon père est en moi Et que je suis en vous Et que vous êtes en moi Faites tous les efforts Faites tous vos efforts Continue Pour lui Adjoindre l'énergie morale Et lui faire produire Une vie active Et vertueuse Que votre énergie morale S'accompagne De connaissances spirituelles A la connaissance spirituelle Ajoutez la maîtrise de soi A la maîtrise de soi L'endurance dans l'épreuve A cette attente Patience du secours divin L'attachement à Dieu Et une confiance Toujours plus grande en lui Enfin A cet attachement à Dieu Joignez l'affection fraternelle Qui vous conduira à l'amour Si vous possédez ces qualités Et si vous les développez Sans cesse Jusqu'à en être remplis Elles ne vous laisseront pas Inactifs Et sans fruits Au contraire Vous ferez des progrès Dans la connaissance De notre Seigneur Jésus-Christ Celui à qui Elles font défaut Est spirituellement aveugle C'est un homme A courte vue Qui a mis en oubli La purification De ses péchés d'autrefois Mes frères Dieu vous a choisis Et vous a appelés Ayez donc D'autant plus de zèle Pour confirmer Et affirmer Par votre vie Cette vocation Et cet appel Car Si vous agissez ainsi Si vous agissez ainsi Vous ne ferez jamais De faux pas Et Dieu vous ouvrira Toutes grandes Les portes Du royaume éternel De notre Seigneur Et sauveur Jésus-Christ Voilà pourquoi Je ne cesserai De vous rappeler Ces vérités Vous les connaissez déjà Je le sais Et vous y êtes Fermément attachés Tels qu'elles vous ont été Transmises Amen Vous notez ceci Pour affermir Sa vocation To strengthen One's call Le croyant Doit faire Les choses suivantes The believer Must do The following things First Il faut Qu'il connaisse Le Seigneur Jésus-Christ He must know The Lord Jesus Christ Et qu'il grandisse Dans cette connaissance And he must Grow in this knowledge Parce que la première Connaissance Était direct Par Dieu lui-même Parce que la première Parce que Dieu lui-même Qui a rendu ça possible Maintenant tu dois Grandir Par vertu Maintenant Tu dois grandir Par vertu C'est-à-dire Par ton travail Tu dois Croire aux promesses De Dieu pour toi Tu dois croire Dans les promesses De Dieu Pour toi Tu t'en appropries Ça devient Des promesses C'est pour tout le monde Mais tu prends Ça particulièrement Mais tu prends Ça particulièrement C'est-à-dire que Toutes les promesses Que Dieu a faites À son peuple Tu les embrasses Tu fais comme si C'est à toi seul Qu'il a fait la promesse Les promesses Les promesses de Dieu À son peuple Sont des facteurs De notre croissance À maturité Les promesses Il faut fuir La corruption Qui est dans le monde Il faut fuir La corruption Qui est dans le monde Et qu'est-ce que la Bible Et qu'est-ce que la Bible dit La corruption Qui est dans le monde Par la convoitise Lise ça chez vous C'est vous là-bas Verset 4 Lesquels nous assurent De sa part Les plus grandes Et les plus précieuses Promesses Afin que par elles Vous deveniez Participants De la nature divine En fuyant La corruption Qui existe Dans le monde Par la convoitise Les gens tuent Les gens Ils commettent des meurts C'est vrai Mais Quand le diable veut travailler Mais quand le diable veut travailler Il ne t'amène même pas Dans des gros péchés Il ne t'amène Dans des gros péchés Il s'assure Que le monde Te dit quelque chose C'est là qu'il a eu La femme de Lot This is where He got The wife of Lot Elle était déjà Sortie de la ville La ville maudite She was already Out of the Cursed town Mais La convoitise Mais Elle a jeté Un coup d'œil En arrière Le feu Descendu Sur elle Elle était Calcinée Et Elle Est Cursed Le diable peut te faire Commettre Tous les péchés Mais Pas Pratiquement Mais Dans la Convoitise Dans la Convoitise Chacun Chacun Est Tenté Quand Il Est Amor C'est Pas Sa Probe Convoitise La Convoitise Ayant Engendré Enfante Le Péché Et Le Péché Ayant Engendré Accouche La Mort Nous avons Reçu La Puissance Pour Fuir La Corruption Qui Existe Dans Le Convoitise C'est Une Vérité Fondamentale Tu Dors Croire A Ça Il Y a En Chacun De Nous La Puissance Pour Rejeter Le Monde Et Tout Sa Convoitise Et Ses Des 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 L'autre Travail Qu'il Faut Faire C'est Faire Tout Ce Que Tu Peux Faire C'est To Do All That You Are Able To Do To 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 Add To Your Faith La Vertu Vertu Moral La Science Science La Tampérance Self Control La Patience Patience La Piété God L'amour Love La Charité And Charity Lise ça dans le français C'est vivant ou bien courant Parole vivante Écoutez ça dans l'expression simplifiée A cause de cela faites vos efforts pour ajouter à la foi A la connaissance spirituelle Ajoutez la maîtrise de soi Commence au verset 5 Verset 5 Ok Pour cette raison même Faites de votre côté Tous vos efforts pour développer votre foi Pour lui adjoindre l'énergie morale Et lui faire produire une vie active et vertueuse Que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles A la connaissance spirituelle Ajoutez la maîtrise de soi A la maîtrise de soi L'endurance dans l'épreuve A cette attente patiente du secours divin L'attachement à Dieu Et une confiance toujours plus grande en lui Enfin A cet attachement à Dieu Joignez l'affection fraternelle Qui vous conduira à l'amour Alléluia Amen Faites que personne te trompe au quartier Que on a rien à faire Non Dieu nous a aimés Il a fait de nous ses enfants Et il veut que nous grandissions Pour devenir des hommes mûrs Qui travaillent dans son champ La moisson La conquête des âmes Ça ne peut pas se faire avec les bébés Des enfants Qui ont grandi Qui sont intelligents Qui sont intelligents Ce travail Nous le comprenons mieux Pendant le jeune Pendant ce jeune En tenant compte du but du jeune Donne à notre communauté Un homme mieux Comme nous avons vu au début La grâce a voulu Que certains soient déjà à leur poste Ils ne sont même pas forts Ils sont faibles Mais Dieu les a déjà nommés Tout ce qu'il leur demande C'est de faire tous les efforts Pour ajouter à ce qu'il a déjà donné Les autres vertus Consciemment penser Consciemment méditer All that he is asking them Is to do the effort To add to what he has already given them All their abilities Un mari Un époux peut décider Qu'il ne va plus Exploiter sa femme Qu'il va vraiment lui faire du bien Que les coups de poing sont finis Que les coups de poing sont finis Et une sœur m'a dit Que son mari ne lui a jamais Offert un cadeau Jamais A sister me dit J'ai cru qu'elle exagérait J'ai demandé à son mari Que c'est vrai Et dit bon Comme lui Il n'avait pas beaucoup d'argent Il doit grandir Si tu vis dans une maison Il faut que Tu apportes Même si c'est le pain Quand tu reviens Après les promenades Ou le travail Les gens qui t'hébergent La d'offre Trouvent que tu as acheté Le pain Pour le petit déjeuner De demain Si tu vivres dans une maison Les gens qui te revoient Deux 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 Tu as la foi Tu ajoutes la vertu Tu as fait Tu as fait Moral values Pas que tu es là Tu avales Tu rends grâce à Dieu Seulement Tu ne dois pas Be there Only swallowing And giving thanks To God Et pour flatter Le frère Tu rends témoignage Qu'il est très bon Ton merveilleux Et il ne te permet Il ne te permet même pas D'acheter le pain Vraiment Il est très bon Gentil Il ne te permet même pas De acheter le pain Il est très bon Gentil C'est de ça qu'il s'agit Il faut grandir This is what it's about You must grow Tu te dis Mais il faut que je sois patient And you tell yourself I should be patient Et tu t'exerces A être patient And you walk To become patient You say Today I will wait Jusqu'à la fin Till the end Et tu restes Les gens Mais comment Tu as un problème Tu dis non Je suis en train De faire des efforts Pour mettre à tout cela La patience And people Will ask Do you have a problem You say no I am doing my For to become patient God loves This kind of work Vous savez L'amour que nous manifestons Entre les frères C'est petit You know Love we are showing Between brothers Is small Le niveau supérieur C'est ce qu'on appelle La charité The higher level Is what is called Charity Il y a l'amour De ton frère There is love Of your brother Jésus a dit Que si tu aimes Seulement ton frère Les païens Font la même chose Jesus said That if you only Love your brother Pégans Do the same Faut aimer La personne Qui veut Que tu meures You must love A person Who wants you To die Toi même Tu sais Que c'est lui C'est lui C'est lui Il regarde Le calendrier Tous les jours Tous les jours Quand on dit Que tu étais Tu marchais Lentement Allons voir S'il est malade On lui rend visite Quand ton ennemi Te voit marcher Il se dit Peut-être qu'il est malade Allons vérifier Quand ton ennemi Tu vois Tu es Tu es Il se dit Il se dit Celui-là A besoin De ton amour Il faut Tu pries Qu'il vive Lui Il souhaite Que tu meures Mais il veut Tu meures David Disait que Quand ses ennemis Sont malades Il prend un jeûne Pour qu'il guérisse Quand ses ennemis Sont malades Il prend un bag Un rag Il jeûne Il fast Quand il est malade Il vient vérifier Si c'est très grave Il s'envole Parce qu'il veut Qu'il meure Tu dois grandir Les petites querelles Bannées Parce que nous sommes mûres Dis Amen La jalousie Écrasée Il faut vérifier Dans ton environnement S'il n'y a pas de jalousie Je veux vérifier Au niveau de nos secrétaires Je veux vérifier On va écraser Nous sommes mûres Et nous devons grandir Est-ce que nous sommes ensemble Est-ce que les semmers Se portent bien Acclamation à Jésus Christ Prions ensemble Dis Seigneur Tu as tout fait Tout ce que tu me demandes C'est d'ajouter Ce que je suis capable D'ajouter Parce que tu m'as fortifié Toutes les promesses sont là Je suis devenu sage Je suis intelligent Je peux coopérer Avec le Saint-Esprit Je peux coopérer Avec le Saint-Esprit Pour grandir Et être Parmi ces dirigeants Que notre oeuvre Que notre communauté Demande à Dieu Prions ensemble Let's pray together Let's pray together Amen Amen Sous-titrage ST' 501